Bonsoir et bienvenue à votre émission Exhortation. Je suis le docteur François Tidier et aujourd'hui je veux encourager quelqu'un à pouvoir prier. Oui, dans cette génération où il y a tellement de choses qu'on nous propose, on a les assurances pour toutes sortes de choses, tout semble avoir été pensé, toutes les solutions semblent exister, pourtant très souvent on se plante. Dans les choses où on pensait étaient les choses certaines rassurantes, la voiture fait l'accident, l'ordinateur parfois ne marche pas, il y a des travaux sur la chaussée et ainsi de suite, qui amènent à ce que les prévisions de l'homme ne coïncident pas toujours avec ce qu'il espérait. Dieu seul est digne de confiance, Dieu seul lorsqu'il parle, ce qu'il dit, il le fait, ce qu'il annonce, il accomplit. Au-delà de cela, l'homme est limité, l'homme est limité dans la compréhension de son environnement, l'homme est limité dans la compréhension de lui-même, l'homme est limité dans la gestion des choses de cette vie, parce que l'homme ne s'est pas créé lui-même, cette vie ne vient pas de l'homme et ce monde n'a pas été créé par l'homme. Comme toute chose qui est manufacturée, il y a un manufacturier et dans l'emballage, généralement on met ce petit document qu'on appelle la notice, qui donne les caractéristiques, qui montre comment mieux utiliser ce qui a été créé, comment utiliser cet appareil de manière à en tirer le plus grand profit. Si Dieu a créé l'homme, puisqu'il a créé l'homme, si Dieu a créé le ciel et la terre, il est le manufacturier de toutes choses et il est important pour tout homme de faire recours à la notice de Dieu, la Bible, pour savoir comment mieux jouir, comment tirer le plus grand avantage de la création que l'homme est, de la vie en général. Malheureusement, beaucoup ont méprisé la notice, essayent de faire fonctionner leur vie à tâton. Et bien évidemment, quand on utilise un appareil sans faire recours à la notice, on va tâtonner, au mieux, on peut utiliser cet appareil peut-être à 5% ou 10% de sa performance, mais au pays des cas, généralement, on va créer des peintres sur l'appareil et finalement s'en défaire ou passer le temps à dépenser de l'argent pour réparer. Ne laissez pas votre vie se retrouver dans un garage de réparation sans aucune garantie que finalement on pourra la restaurer. Il est important d'aller à la notice, la parole de Dieu, pour se ressourcer, pour trouver la direction, pour trouver la lumière. Ceci a encore plus un sens pour ceux qui s'affirment être des chrétiens, pour ceux qui s'affirment être nés de Jésus-Christ, la parole incarnée et manifestée de Dieu. Pour cela, la Bible reste le fondement, l'appui, une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Cette parole qui nous rend plus intelligents que nos enseignants et plus sages que les vieillards. Cette parole qui nous démarque et nous distingue en tant que peuple sur la terre et peuple dans ce monde. Parlons donc de la prière. Qu'est-ce que la Bible dit au sujet de la prière ? Pourquoi aujourd'hui, malgré tout ce qui existe autour de nous, malgré la pression de la vie professionnelle, de la vie familiale, malgré le monde qui court dans tous les sens, malgré le fait qu'il devienne difficile de trouver du temps pour faire certaines choses, pourquoi devons-nous tout de même garder la prière ? Garder la prière comme discipline importante et fondamentale dans notre vie en tant que chrétien. Je vais partager quelques petites raisons pour lesquelles le chrétien aujourd'hui, plus que jamais, doit prier. Les raisons pour lesquelles le chrétien ne doit jamais cesser de prier. La première chose que je vais évoquer, c'est dans Genèse chapitre 1, verset 26 à 27. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Dieu exprime dans ce verset qu'il veut étendre son gouvernement céleste sur la terre. Pourquoi Dieu veut étendre son gouvernement céleste sur la terre ? Parce que le gouvernement de Dieu est le seul gouvernement qui peut garantir une vie et un fonctionnement satisfaisant pour les hommes, pour les animaux, pour tout ce qui existe. Le gouvernement de Dieu est le gouvernement fondé sur le meilleur principe de gestion, le meilleur principe de gouvernance. Donc le règne de Dieu, qui est le règne parfait, qui est le règne satisfaisant, qui est le règne glorieux, doit s'étendre dans tous les espaces dans l'univers. Donc Dieu a un projet d'étendre son règne sur la terre et décide de créer l'homme comme partenaire, comme collègue, comme co-ouvrier, pour que l'homme puisse répliquer le règne qui est dans le ciel sur la terre, pour que l'homme puisse répliquer le gouvernement qui est dans le ciel sur la terre. Comment l'homme va le faire ? L'homme va le faire en étant gouverné lui-même par Dieu. En d'autres termes, Dieu veut gouverner la terre en gouvernant l'homme. Et de manière à ce que son gouvernement, qui est au ciel, répandu dans le cœur de l'homme, puisse s'exprimer à travers cet homme et produire un règne, et produire un gouvernement, et produire de l'harmonie, de la stabilité, produire la paix autour de lui. Alors voilà la première raison pour laquelle nous devons prier. Nous devons prier parce que la prière est le cadre dans lequel nous donnons la possibilité à Dieu, qui veut gouverner notre vie et gouverner cette vie au travers de nous, de s'exprimer. Dans la prière, nous sommes comme en train d'autoriser la divinité à prendre place dans l'humanité et à manifester les dessins parfaits, les dessins de bonheur de Dieu dans le règne humain. Le psaume 115, verset 16, nous dit « Les cieux sont les cieux de l'éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. » Les cieux sont les cieux de l'éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. En d'autres termes, Dieu dans sa souveraineté a choisi de gouverner les cieux, mais il a aussi souverainement décidé que c'est l'homme qui va reproduire son règne, le règne de Dieu sur la terre. Vous vous souvenez, Jésus disait quand vous priez, « Dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton gouvernement qui est dans le ciel vienne sur la terre, que ta manière de diriger, ton gouvernement de quoi ? De justice, de paix et de joie dans le Saint-Esprit puissent se répandre sur la terre. Les choses sont en ordre dans le ciel, les anges obéissent, tout est en ordre, les étoiles ne se rencontrent pas, il n'y a pas de clash entre les étoiles, tout est en ordre dans le ciel. Dieu veut que cet ordre règne sur la terre. Donc, Dieu a établi l'homme pour répliquer son règne ou pour régner au travers de l'homme sur la terre. L'homme qui est en Christ doit donc prier. Prier, c'est autoriser la divinité, c'est laisser le dessein de Dieu qu'il a eu dès le commencement s'exprimer au travers de nous. C'est donner la possibilité à Dieu de mettre de l'ordre dans nos vies, de mettre de l'ordre dans nos familles, de mettre de l'ordre dans notre société. En d'autres termes, cette chose qui trouble l'ordre dans ta vie, cette chose qui te déstabilise, cette chose qui est désharmonieuse, cette chose qui ne reflète pas les projets de bonheur que le Seigneur a pour toi, cette chose qui ne reflète pas l'identité de Christ, qui ne reflète pas la justice, la sainteté, la gloire de Christ dans ta vie, elle est là probablement parce que tu ne laisses pas la possibilité à Dieu de s'exprimer et d'influencer ces choses dans la bonne direction. Comment laisser la possibilité en priant ? Dans la prière, nous laissons la divinité entrer dans le règne de l'humanité et mettre dans ce règne de l'humanité, amener à la manifestation dans ce règne de l'humanité, ce qui est vrai dans le règne de la divinité, c'est-à-dire au ciel. Là où la maladie règne, là où la souffrance règne et détruit les hommes, là où la peine est toutes sortes de choses, Dieu veut amener le règne du ciel là-bas. Comment il va le faire ? Il faut qu'un homme prie. Il a délégué l'autorité pour diriger la terre à l'homme. En d'autres termes, Dieu ne veut pas faire sur la terre sans l'homme et aussi l'homme ne peut pas faire quelque chose sur la terre sans Dieu. John Wesley, le grand revivaliste, disait, il me semble bien que Dieu ne veut rien faire sur la terre sans l'homme et que l'homme ne peut rien faire sur la terre sans Dieu. Parce que nous ne pouvons pas, parce que Dieu ne veut pas, nous sommes donc obligés, amenés, invités à collaborer avec lui par la prière. Par la prière, Dieu désire tellement, bien aimé, accomplir des choses. Il désire faire, il y a des choses qui ne se produiront jamais à moins que quelqu'un ne prie. Il y a des choses qui ne se produiront jamais dans ta vie, dans ton environnement, dans ta famille, dans la société, à moins que quelqu'un ne prie. Lorsque nous prions, nous engageons la puissance de Dieu. Nous engageons la totalité de la volonté, la totalité de la puissance, la totalité de l'énergie divine pour dominer le règne naturel où le désordre s'est installé. Celui qui ne prie pas, en d'autres termes, est quelqu'un qui semble s'être engagé à lutter contre la manifestation du règne de Dieu sur la terre. Or, nous sommes sur la terre, nous nous plaignons de X et de Y, nous nous plaignons de telle chose, de telle autre qui ne va pas bien, ceci ne va pas bien, tel chose ne va pas bien. Je vous assure, le président de la République ne peut pas le résoudre. Il n'y a aucune nation sur la terre où le président de la République a résolu les problèmes. Il n'y a aucune nation sur la terre où la politique a résolu les problèmes. Il n'y a aucune nation sur la terre où les systèmes économiques et toutes ces choses ont pu résoudre le problème. Le seul système économique, le seul système politique, le seul système de leadership, le seul système juridique capable d'apporter la paix, la stabilité, le repos et la satisfaction chez l'homme, c'est le système de Dieu, le système économique de Dieu, le système politique de Dieu, le système juridique de Dieu, le système de Dieu. Dieu a des principes pour chacun de ces domaines et Dieu veut, il cherche des hommes, il cherche des femmes qui vont se tenir pour que Dieu puisse déverser ces principes, déverser ces réalités dans ces hommes et que ces hommes puissent les exprimer dans l'éducation, dans l'économie, dans la politique, dans tous les domaines de la société. C'est comme ça que le Seigneur, c'est comme ça que le Seigneur va exprimer son règne, son règne d'amour, son règne d'intégrité, son règne de paix, son règne de joie et que plusieurs vont être sauvés et que plusieurs vont recevoir l'évangile et que plusieurs vont vivre le témoignage, le témoignage de Christ. Quand vous regardez, puisque j'ai dit que Dieu cherche son homme, au temps d'Abraham, il est venu sur la terre parce qu'il y avait du désordre à Sodome et Gomorre, mais il a dû collaborer avec Abraham pour que le problème soit résolu. Il a dit, je ne peux pas faire ça sans demander à Abraham. En d'autres termes, j'ai un partenaire sur la terre qui est un homme. Je ne peux pas descendre dans le rein humain et faire des choses sans consulter un humain. Et quand il est venu voir Abraham, Abraham lui dit, mais si tu y as des justes là-bas, tu ne peux pas détruire. Dieu dit, oui, je ne vais pas détruire. Et Dieu a respecté les conditions sur lesquelles il s'est accordé avec Abraham. Dieu cherche quelqu'un comme Abraham, avec qui il va discuter, ils vont s'entendre sur ce qui va se passer sur la terre. En Jésus-Christ, Dieu a inclus l'humanité dans la divinité. En Jésus-Christ, Dieu t'a fait asseoir ensemble avec Christ dans les lieux célestes. Tu participes désormais au conseil divin. Quand la Trinité discute des desseins de ta famille, de la nation, de la France, de tel pays ou de tel autre pays, tu participes et tu as la possibilité d'y apporter ta contribution comme Abraham a porté la sienne. Quand Dieu conduisait le peuple qui était sous Moïse, un jour il dit à Moïse, Moïse, laisse-moi détruire ce peuple. Et par toi, je ferai un autre peuple. Moïse a refusé. Moïse dit, souviens-toi de tes grandes compassions. Que vont dire les peuples à qui on a dit que tu amènes ton peuple vers la terre promise ? Et Moïse a dit à l'Éternel, répands-toi de ce mal que tu as conçu contre ton peuple. Et la Bible nous dit que l'Éternel s'est répandit. Oh ! Moïse a exhorté l'Éternel et l'Éternel s'est répandit et l'Éternel n'a pas détruit le peuple. Bien aimé, ta prière peut faire la différence. Les choses qui se gâtent autour de toi, ce n'est pas parce que l'Éternel fait comme il veut. Non ! L'Éternel n'est pas toujours en train de faire. Ce n'est pas toujours la volonté de l'Éternel. Jésus dit, en priant, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En d'autres termes, ce qui se fait sur la terre n'est pas toujours la volonté de Dieu. Parce que si c'était toujours la volonté de Dieu, Jésus ne dirait pas de demander que la volonté de Dieu soit faite sur la terre. Il faut que tu réalises, bien aimé, que Dieu compte sur toi pour manifester sa volonté. dans ta propre vie. Il compte sur toi. Et le seul cadre où tu peux laisser Dieu te dominer, laisser Dieu s'exprimer, laisser Dieu te contrôler et accomplir ses desseins sur la terre et mettre de l'ordre là où il y a le désordre, le seul cadre, c'est le cadre de la prière. La prière ne consiste pas à dire à Dieu, j'ai des I, X et Y. La prière consiste à se laisser, à s'abandonner à Dieu pour que les desseins de Dieu s'expriment. Il est dans le ciel, il est esprit, mais toi tu es un homme, tu as le corps. C'est les hommes, les humains avec les corps qui opèrent sur la terre. Dieu a besoin de ton corps, de ta bouche, Dieu a besoin de toi pour appeler à la manifestation ses desseins sur la terre, pour appeler à sa manifestation la paix, pour appeler à sa manifestation la transformation des hommes dans la société dans laquelle tu es, la transformation de ta famille, de ton mariage, de ces non-croyants autour de toi, des systèmes qui ne marchent pas bien. Fais-le, prie, et prie encore. Que Dieu te bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada